C'est une statue en bronze de 2 mètres de haut, Cher Anta Diop en costume cravate, lunettes, le bras droit levé, en face de la grande porte de l'université, d'où sort tout juste Absatiam. Pour cette étudiante en histoire, c'est tout un symbole. C'est une fierté d'avoir un leader comme Cher Anta Diop qui nous a permis vraiment de regarder plus loin, surtout sur la science. Vraiment, je suis contente. L'initiative a été lancée par le directeur sortant du Centre des œuvres universitaires de Dakar qui vient d'entrer au gouvernement. Et le rond-point où est érigée la statue n'a pas été choisi au hasard. Monson Doi, chef du département des services techniques du campus. Entre étudiants et forces de l'ordre, chaque fois qu'il y avait remous, c'était assez lié du rond-point que les jets de pierre se faisaient. Donc nous avons pensé que mettre là-bas la statue de Cher Anta du Siadere, les uns et les autres, a jeté des pieds. Alors que la question des statues à l'effigie de personnalités coloniales fait débat, Pape Abdoulaye Sey, étudiant en géographie, estime qu'il était temps. C'est une bonne chose, ça nous permet d'avoir Cher Anta en face. Vu que nous, la génération actuelle, on n'a pas vu Cher Anta, on peut même remplacer certaines figures historiques qu'on ne connaît pas. Nous, on aimerait mieux avoir des statues sénégalaises. C'est à continuer. Selon lui, la statue pourrait aussi donner envie aux étudiants de mieux connaître la vie et l'œuvre du parrain de l'université. Charlotte Hidraque, Dakar, Révi.